Dans cet immeuble parisien en apparence tranquille, la violence scolaire fait partie du quotidien. Et pour autant, la petite équipe de bénévoles chargée de conseiller les jeunes victimes ne s'habituera jamais à ce qu'ils entendent. Des centaines de mères angoissées et d'enfants traumatisés appellent cette association au secours. Des histoires bouleversantes. Ce matin, Claude recueille le témoignage de la mère d'une élève devenue le bouc émissaire de sa classe. On est vraiment en plein désarroi parce que notre petite fille a quand même un souci avec internet. Il y avait un grand mal-être derrière ça et c'est parti d'un harcèlement. Et en fait, elle s'est embringuée dans internet. Et là, après les vacances, elle nous a dit qu'elle s'était fait agresser vraiment très violemment. Aux agressions physiques s'ajoutent de plus en plus le harcèlement et particulièrement sur Facebook. Après dix minutes de récits douloureux, Claude essaie de réconforter cette maman démunie. La première chose à faire, c'est de signaler le harcèlement à Facebook. Ensuite, il faut qu'elle prenne des copies d'écran de façon à avoir des preuves pour pouvoir porter plainte. L'explosion des smartphones et la mode des réseaux sociaux encouragent le harcèlement très violent sur internet. C'est ce qu'on appelle le cyberbullying. Si le premier conseil de Claude aux victimes de violences scolaires est de briser l'omerta, souvent, elle leur recommande d'aller plus loin. Moi, je lui ai dit, c'est juridique. Là, il faut prendre un avocat et il faut essayer de régler cette histoire-là au tribunal. Mais certaines agressions particulièrement violentes choquent tellement les élèves qu'ils ont du mal à en parler de vive voix. Ils préfèrent les raconter par mail. Au collège, c'était les tés moches dans les couloirs et puis les vraies humiliations ont commencé. En me regardant dans les yeux, elle m'a traité de pute, de s***, de p*** pendant cinq minutes. Ces agressions ne concernent plus seulement des adolescents, mais aussi des enfants, de plus en plus jeunes. Jeune violence écoute, bonjour. Audrey est psychologue. A l'autre bout du fil, une maman désespérée, son fils de 5 ans, vient une nouvelle fois d'être agressée à la maternelle. ... ... ... ... ... Une réalité qui concerne les 12 millions d'élèves de la maternelle à la terminale. Si la violence scolaire est aujourd'hui un sujet préoccupant, c'est que l'agressivité est de plus en plus visible. ... Des adolescents qui s'amusent à filmer des bagarres avec leur téléphone portable. ... Des jeux qui se terminent en passage à tabac. La violence tend à devenir un spectacle qui ne se cache plus. ... Ces vidéos sont désormais exhibées comme des trophées qui font froid dans le dos. Un climat de violence qui provoque des faits divers encore plus graves lorsque des collégiens apportent des armes à l'école. En février, on déplore un professeur blessé dans la banlieue parisienne et même un lycéen tué à Bourges. C'est d'abord dans les cours de récréation que la plupart des incidents démarrent. Mais malgré le travail des professeurs et des surveillants pour contrôler les élèves à risque, la violence s'invite aussi désormais dans les classes. ... ... Ensuite, c'est à la sortie d'école où certains élèves sont livrés à eux-mêmes que les affaires se multiplient. A tout juste 13 ans, des enfants s'organisent en bande de petits caïds qui raquettent les collégiens à la fin des cours. Des affaires prises très au sérieux par les policiers. Parce que je crois que t'as pas bien compris. T'as pas compris que t'es dans un commissariat, t'as pas compris que t'as 12 ans et t'as pas compris que t'as rien à faire là. Et que c'est pas un jeu. Alors pourquoi cette agressivité gagne-t-elle autant de terrain auprès des élèves ? Comment est-il possible d'y faire face ? Enquête sur cette violence qui s'installe dans les cours de récré. Dans les cours de récréation des 7000 collèges de France, ce qui frappe désormais, c'est la multiplication des incidents quotidiens. Tous les jours, il faut éviter qu'un petit accrochage ne dégénère en violence incontrôlable. Un objectif particulièrement délicat à atteindre. Nous sommes à Toulouse, dans le quartier du Mirail. Une cité difficile où le taux de chômage atteint 30%, 3 fois plus que la moyenne nationale. Et en plein milieu de ce quartier, le collège Bellefontaine avec ses 400 élèves. Les tensions constituent le quotidien de Xavier. Une sorte de super surveillant, à la différence près qu'il n'est pas payé par le collège, mais par la préfecture pour désamorcer les situations violentes. Et Xavier a l'oeil partout. Ce matin, c'est une bagarre qu'il doit interrompre. Dans le jargon de l'enseignement, Xavier est ce qu'on appelle un médiateur. N'importe quel collège en zone sensible peut en recruter pour s'occuper des élèves les plus turbulents. Xavier est un des maillons du dispositif imaginé par le collège pour faire baisser la violence. Et quand la violence est exercée dans son dos, Xavier cherche à savoir ce qu'il s'est passé. Il veut dissiper le sentiment d'insécurité et gagner la confiance des élèves. Ça va ? T'as fait quoi exactement ? J'ai pas compris. On a sauvé, on a touché le vent. Mais qui c'est qui t'as fait ça ? D'accord. Et pourquoi ? Il a pas fait l'exprès. Il a pas fait l'exprès de te mettre une claque ? Non, mais pas une claque, mais après on a touché le vent. Il t'a touché le vent ? Ça va ? Ça saigne encore ou pas ? Bon, allez. Notre carnet alors. Je suis celui qui vient arranger les problèmes ou du moins trouver des solutions avec eux. Ils savent qu'ils peuvent venir se confier quand il y a un problème, etc. Quand ils ont repéré quelque chose, ils peuvent nous parler. Et ils le font ? Ils le font, oui. Ils le feront, ils viennent d'eux-mêmes. Pour me dire qu'il va y avoir une balle derrière la sortie, pour me dire qu'il y a des élèves qui se sont pris la tête, pour me dire qu'il y a peut-être une raquette ou quoi que ce soit. À Bellefontaine, on compte en moyenne 4 à 5 incidents par semaine. Ça peut paraître conséquent. Pourtant, depuis que Xavier est arrivé il y a 3 ans, la violence dans l'établissement a baissé de moitié, grâce aux liens qu'il a su tisser avec les élèves. Elle s'est fait mal. Arrête tes bêtises. Tu vois, t'as mal, en plus, je t'avais dit. Mais il doit faire attention à toutes les situations qui pourraient dégénérer. Ce matin, une maman n'arrive pas à obtenir de son fils qu'il lui montre son carnet de correspondance. Allez, donne. Donnez ce qu'on va faire. Non, 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 il n'y a pas de problème. Regardez, écoutez-moi. Ecoutez-moi. Il refuse. Moi, je vais... Moi, je te dis, c'est pas non. Je te dis, je ne te gêne pas. Je fais tout pour que tu réussisses. D'accord. D'accord. Moi, je m'en occupe. Moi, je m'en occupe. Au bout de 10 minutes, Xavier a désamorcé le conflit. Il faut dire qu'il a un gros avantage sur les professeurs. Il ne note ni ne sanctionne les élèves. Pour les parents, c'est un interlocuteur différent, plus proche d'eux. En fait, on a réussi à établir une relation de confiance avec certains parents. Étant donné que je n'ai pas la casquette éducation nationale réelle, on va dire, etc. Ils ont établi une confiance. Xavier et les 9 autres surveillants du collège passent toute leur journée à tenter d'apaiser les tensions. Mais parfois, cela ne suffit pas. Car Bellefontaine accueille tous les ans entre 2 et 4 élèves renvoyés d'autres collèges sur décision d'un conseil de discipline. Des fortes têtes qui représentent des risques supplémentaires. C'est ce qui se passe ce matin-là. Bonjour. Bonjour. Lionel Anctin, le directeur de la Secpa. La maman de *** pour l'inscription. Bonjour. Bon ben venez, je vous enlève dans le bureau. Lionel, le numéro 2 du collège, se déplace en personne pour accueillir un nouvel élève. Nous l'appellerons Sam. Ce n'est pas n'importe qui. Il s'est illustré dans son ancien établissement par un comportement violent. Bon. Alors... Déjà, euh... Enchanté de vous accueillir. Alors après, je sais que c'est un jeune homme qui vient de l'erréa de ***. Oui, tout à fait. D'accord ? Et donc qui vient de l'erréa de *** parce qu'il a eu un conseil de discipline. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé jeune homme ? J'ai levé la main sur une prof. Tu as levé la main sur une prof. D'accord. Au moins tu le reconnais. C'est déjà... Oui. C'est déjà bien. Après, est-ce que ça se fait ? Non. Bon. Donc, dans ton établissement, puisque tu as levé la main sur un professeur, forcément il y a eu un conseil de discipline et forcément il y a eu une exclusion. Puisque dans la vie c'est pareil, si on lève la main sur des personnes, il y aura forcément des suites. D'accord ? Et ils m'ont fait savoir que tu étais quelqu'un qui à des moments avait du mal à garder ton calme. Voilà. D'accord ? Alors ici, c'est clair que je vais t'avoir à l'oeil. Je vais t'observer. Des élèves qui sont issus d'un conseil de discipline, nous on est un établissement où tous les ans on en reçoit un, deux ou trois. Et c'est pas, si tu veux je t'explique, c'est pas en revenant uniquement dans un nouveau collège, dans une nouvelle classe, que par un coup de baguette magique ça va changer. Ça changera pas. Il y aura forcément quelque chose à faire pour qu'on puisse travailler ensemble. D'accord ? Voilà. Donc moi j'ai entendu ton ok et je m'appuierai sur ce ok. D'accord ? Alors après, tous les élèves qu'on a reçu, qui sont venus ici après un conseil de discipline, ils sont toujours là et ils avancent et ils progressent. Donc tu as toutes tes chances. Voilà. On va faire une petite visite. D'accord, je vous remercie. Lionel travaille ici depuis plus de 15 ans. Il a l'habitude de gérer les enfants difficiles de la cité. Dans la salle de classe, on fera, on va dire, des mathématiques. D'accord. Et tu vois, on vous met de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de, je dirais, d'histoire entre vous. D'accord ? On continue ? J'espère pas. Non, non, mais... 20 tables au lieu de 30, toutes individuelles et suffisamment espacées pour éviter les disputes. Mais aussi des cours de récréation bien équipés pour que les élèves se défoulent sans agressivité. Donc là, voilà, celle, c'est la cour. C'est là où vous allez en récréation. Vous vous rangerez dans la partie qui est là-bas pour pouvoir rentrer par le couloir qui était condamné, là, avec le rideau métallique. Des terrains de basket, un skatepark, des terrains de tennis. C'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est grand quand même. Ouais, c'est très grand. C'est pas aussi grave. Bon, ça te... Ça te paraît comment ? Et pourtant, Sam est inquiet. Il faut dire qu'il a repéré un ennemi dans l'établissement. Pas plus, pas moins. Parce qu'il y a un... Je sais pas comment... Si vous savez... Il s'appelle... Oui. Mais c'est celui que j'aime pas avec un copain. Et il fait que... Il a... Avec une oeuvre là-bas, il habite un... Il me dit... Il me dit... D'accord. Je peux te rassurer, si tu veux. Je peux t'expliquer deux, trois choses. Non. Le fameux... Je le connais très bien. Déjà, c'est quelqu'un qui nous écoute. C'est quelqu'un qui va faire attention à ce qu'on va lui dire par rapport à ça. Et donc, s'il y avait le moindre problème... Tu viens tout de suite nous voir pour nous dire... Il se passe ça. Il y a tel problème. Je veux pas m'énerver. Je veux pas... Voilà. Je veux quelqu'un gérer à ma place. Et nous, on va gérer. D'accord ? Hein ? Voilà. Allez, venez. Donc t'as pas de soucis à avoir. Un tel degré d'accompagnement est rare. Mais il faut dire que la situation était encore intenable. Il n'y a pas si longtemps. Alors le principal adjoint redouble d'attention pour éviter que la cocotte minute n'explose. Ça va pas. Sam va donc être protégé au-delà même de l'enceinte du collège. C'est ce que va révéler Lionel au nouveau venu. Oui. Le soir, quand je sors de l'école, là... Oui. Je suis en dehors. Oui. Mais... Je sais pas, j'ai... Vas-y. Vas-y, vas-y, je t'écoute, je t'écoute. C'est important ce que tu me dis, là. Je sais pas... T'as un peu peur de... Oui. D'accord. Donc si on doit t'accompagner jusqu'au métro pour te rassurer et pour t'éviter d'avoir des problèmes, on le fait. On l'a déjà fait. Si on doit trouver un moyen de t'amener même avec un véhicule au métro, on le fera. On l'a déjà fait. Il y a des gens pour ça, ici. Le principal adjoint l'a bien compris. La paix scolaire s'achète aussi en dehors de son établissement. Alors on se sert la main, peut-être. Oui. Les yeux dans les yeux. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. C'est moi. Et puis... Voilà. Et je vous dis à lundi, alors. D'accord, lundi. Merci, au revoir. On a tout essayé. Le psychologue, que ce soit à l'école. Tout le monde a baissé les bras. Et moi, j'ai dit non. Je ne peux pas le lâcher. Il est jeune. Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, quoi ? Ce n'est pas possible. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es en loisir ? Tu fais rien de terrible ? Non. Tu te couches tard ? Un peu du temps, du temps. J'espère qu'il va s'ouvrir et que ça va bien avancer au niveau scolaire. Et au niveau du comportement, que ce soit avec les adultes ou les enfants de son âge. Je vous redis merci encore une fois. Il n'y a pas de soucis. Voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Bon bien lundi. A lundi, merci. Sur les 400 élèves du collège, la direction estime que 10% ont un problème de discipline. Durant les récréations, mais également en classe. Des tensions entre élèves, mais aussi avec les professeurs et les surveillants. Voici un élève à risque. Un très jeune ado comme Jamel qui défie l'autorité des adultes de l'établissement. Il n'a que 13 ans et il a insulté un surveillant. Cet élève est le plus gros souci de Denis, le principal qui a convoqué ses parents. Je vais recevoir une mère d'élève avec son enfant. C'est un élève qui pose de gros problèmes de comportement. Incivilité, refus de l'autorité totale, c'est-à-dire qu'un positionnement tout à fait indépendant dans un établissement sans aucun respect des règles et du règlement intérieur. Jamel est un élément incontrôlable. Le principal a une solution, le placer dans une classe où règne une discipline de fer. Mais il faut l'autorisation de sa mère qui tarde à venir. Elle a déjà trois quarts d'heure de retard. C'est un moment qui fait duquel elle n'allait pas venir. Il y a un refus de la famille et certainement du jeune en premier lieu de tous les dispositifs qui lui sont proposés par l'établissement. C'est-à-dire que là nous avons des outils mais ces outils ne peuvent pas être utilisés par nous parce que ces outils ne peuvent être utilisés que si le jeune adhère ou si la famille adhère. Au bout d'une heure d'attente, coup de fil à la famille. Je vous recontacte ou alors rappelez-moi au collège de façon à ce qu'on décale ce rendez-vous et pourquoi pas se voir cet après-midi. Voilà, je vous remercie. Au revoir. C'est assez fréquent les parents qui oublient ou qui ne viennent pas, enfin qui sont un petit peu dans la fuite. La conseillère d'éducation est bredouille. Elle en informe le principal. Oui. Voilà, je vais laisser un message. On ne répond pas. On se lasse jusqu'à 10h30. Je vais vous laisser. Tu restes là pour l'instant ? On le renvoie en cours et éventuellement on le rappelle. Tu as quoi la ? Anglais ? On va le renvoyer en cours, c'est plus simple. Sans attendre, Jamel se lève. Sa mère ne viendra au collège que deux heures plus tard. Face au comportement d'élèves comme Jamel, voici le type de classe où Denis, le principal, veut le placer. Ça se passe bien ? On n'a que des garçons ? Que des garçons. C'est un dris masculin. Un dris masculin. Dris dans le jargon du collège, dispositif relais interne. Ça se passe bien ? En clair, une classe de rattrapage pour élèves indisciplinés ou en difficulté scolaire. C'est bien, ça va lui permettre de se restabiliser. Pour les heures, tu remplis de la même façon, sauf qu'il y a deux cases à chaque fois. On en compte près de 500 en France. C'est la voie de la dernière chance. Mais au cas où Jamel accepterait d'y venir, tiendra-t-il le choc ? Dans cette classe, deux professeurs qui savent se faire respecter, car ils n'ont que cinq élèves. Alors ici, personne ne bronche, même pas les fortes têtes. J'ai une excision d'une semaine, une excision d'une journée plusieurs, plusieurs fois, une excision de deux journées. Le plus, c'était pour violence. Pour bagarre, pour violence physique, violence verbale, des fois aussi. Problème de comportement en classe. Des fois, à la récréatoire, je m'envoie au dris avant de me suivre. Des fauteurs de troubles qui restent toujours très impulsifs dès la fin des cours. Malgré la tension constante des professeurs, des frictions peuvent encore exister entre ces jeunes, au caractère bien trempé. Alors, pour maintenir le calme, des séances sont organisées avec l'assistante sociale et le psychologue du collège. C'est le meilleur moyen de bien connaître les élèves rebelles et de désamorcer leurs accès de violence. Ce jour-là, c'est au tour de Jamel, qui a insulté un surveillant et refuse de rejoindre la classe relais, de participer à l'atelier d'écoute. On ne sait pas pourquoi vous avez été punis et pourquoi vous êtes là. Donc, on va commencer. Qui commence ? Tu le désignes. Le psychologue reste neutre pour ne pas braquer Jamel et au bout de quelques secondes, il raconte son altercation. Il m'a rattrapé comme ça. Il m'a mis contre le mur et il m'a fait manger dernier. J'ai fait deux tentatives. De quoi ? De partir. J'ai couru. Après, il m'a rattrapé. Et qui ? Le surveillant. Et après, je l'ai insulté. Après, tu l'as insulté. Et ça, c'est hier. Oui. Il était cool. Il était cool. Pendant 20 minutes, Jamel essaie de justifier ses insultes à l'encontre du surveillant, mais aussi son impertinence vis-à-vis des professeurs. Face à lui, le psychologue va tenter de le rappeler à l'ordre et de le ramener sur terre. Mais les profs, ils font les malins. Quand j'arrête de faire des bêtises, ils font les malins. Mais dès que je fais des bêtises, ils font pas les malins. Les profs, ils veulent pas qu'on réussisse. Mais attends, toi, tu es capable un jour de changer quand même, hein ? Oui, je suis capable de changer. Et de te faire confiance. Je me fais confiance, mais eux, non. T'es malin, t'es intelligent, voilà. Mais maintenant, comment faire pour que toute cette intelligence, elle aille vers la question d'apprendre et d'arrêter de se méfier des autres ? Et de penser que les profs sont tous mauvais ou contre toi ? Mais c'est bon, je suis là-bas. OK, mais je te le dis comme ça. Il faut essayer que tu comprennes ça. Bon, alors, d'habitude, nous, ce qu'on souhaite, c'est de pas vous revoir. Mais si vous êtes exclus, on se reverra. On continuera la discussion. Allez. En effet, on leur demande pourquoi ils sont là. Mais c'est assez marrant de voir comment ils oublient, comment ils ont du mal à le dire. C'est pas qu'ils oublient, à mon avis, ils ont beaucoup de mal à en parler face aux autres. Jamel va-t-il réussir à dépasser ses émotions et à s'insérer de nouveau dans l'école ? La tranquillité de l'établissement dépend du comportement de ce genre d'élève. Puis c'est au tour de Xavier de le prendre entre quatre yeux. Et là, le discours est différent. T'as réfléchi ce que j'ai expliqué tout à l'heure ? On va en discuter encore un petit peu ? De ce dont on a parlé ? T'as combien de moyens ? Dix. Dix, c'est-à-dire que t'as des capacités. Pour quelqu'un qui fait le bazar, t'as des capacités. J'ai encore croisé quelqu'un tout à l'heure qui me disait... C'est quelqu'un intelligent, en fait. Mais dommage, il s'énerve. Dommage, il gâche les choses. Ça, moi, j'ai envie de me rattraper, quoi. T'as envie de te rattraper ? Ouais. Donc, dans l'ordre, c'est quoi ? Dans l'ordre, c'est en classe. Vas-y, en classe, c'est quoi l'ordre ? En classe, j'écoute, j'écris la leçon, je peux avoir de quoi, je travaille et je participe. Et t'essaies de participer. Si t'as une contrariété, comment tu réagis ? Ah ben, je viens de te voir. Tu viens me voir, d'accord ? Je veux plus qu'un prof, il vienne me voir et il me dit c'est bon, j'en veux plus. Qu'un CPE vienne me voir en me disant j'ai du mal, il m'énerve. On sait pas ce qu'on va faire de lui, etc, etc. Djamal semble avoir été remis sur le droit chemin par Xavier. Mais tiendra-t-il toutes ses promesses ? Il est toujours dans la limite. Il est borderline à chaque fois, il va provoquer, il va provoquer, il va chercher un petit peu. Et parfois, il va la dépasser. Donc bon, ça peut être des insultes, ça peut être jamais très physique de manière à chez lui. Mais voilà. Il a conscience de ça parce que souvent, il regrette ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Parfois, pour gérer les élèves violents, le personnel des collèges ne suffit plus. À la brutalité des bagarres, à la multiplication des règlements de comptes, s'ajoute désormais le fléau du racket à la sortie des écoles. C'est l'agression qui a le plus augmenté ces dernières années. Un bond de 65% depuis 2007. Dans toutes les grandes villes de France, comme ici à Paris, la préfecture de police a sorti les grands moyens pour s'attaquer à la violence des enfants. À quelques pas de Montmartre, dans le 18e enrondissement, une unité spéciale a été créée. La brigade locale de protection de la famille. En tout, 7 enquêteurs spécialisés. Et parmi eux, le major Odile Talcon. Actuellement, elle travaille sur un dossier hors norme. Une incroyable affaire de raquettes. Tout est parti de cette photo récupérée sur un réseau social. Un gang d'enfants où le plus jeune a 12 ans et le plus vieux à peine 16. Au total, une douzaine d'adolescents particulièrement violents, comme le montre leur accoutrement de petits caïds. Donc, ces personnes qui sont sur les photographies sont porteurs d'armes de 6e catégorie. À savoir, bombes lacrymogènes, battes de baseball, voilà. Si le major a pu récupérer ces photos, c'est grâce à une de leurs victimes âgées de 12 ans, qui a porté plainte. Elles ont de quoi surprendre le major Talcon, qui n'avait jamais vu ça jusqu'ici. Je rappelle qu'on n'est pas à Chicago. On est bien en France et que c'est pas un phénomène qui est fréquent. Pas fréquent. Et ce qu'il est encore moins, c'est la violence dont ils sont capables. Le major Talcon a entre les mains la plainte du garçon de 12 ans, qui a été raquetté et qui confirme l'agressivité du gang. Il y a une victime qui nous dit, j'ai déjà vu qu'ils avaient dans leur poche ou dans leur sac des bombes lacrymogènes, des petits instincteurs, des cutters, des couteaux, des brise-vitres. Ils cachent même une batte de baseball. J'ai entendu dire à des jeunes de mon quartier de venir dans les parcs pour se faire des bolosses. Alors, des bolosses et des faibles dans leur jargon. La bande se comporte comme un petit commando qui est suspecté d'avoir commis de nombreuses actions violentes. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vraiment été dans un stade. Ils se sont vraiment fait des bolosses. Il y a combien de... Et parmi ces bolosses-là, donc, il y a une autre victime qui, elle seule, est venue déposer plainte, alors que les autres n'ont pas osé. Normalement, il y avait combien de victimes ? Quatre ou cinq jeunes. Mais les autres n'ont pas osé déposer plainte parce que les victimes ont très peur des représailles. Grâce à la photo, le major a réussi à identifier tous les mineurs de la bande. Elle pense même avoir repéré les leaders, deux frères de 12 et 13 ans déjà connus des services de police. Pour étoffer la plainte, Odile Talcon a besoin de preuves supplémentaires afin de présenter à la justice un dossier solide. Pour mener l'enquête sur le terrain, elle peut compter sur les policiers en tenue du commissariat. Ils patrouillent en VTT, ce qui les rend plus mobiles face aux jeunes racketteurs. On est dans le quartier où on nous a signalé plusieurs cas de raquettes et d'intimidation. C'est le brigadier-chef Ciré et ses hommes qui vont patrouiller aux alentours des établissements scolaires du quartier en espérant tomber sur le gang des racketteurs. Les policiers repèrent deux jeunes postés près des grilles. Font-ils partie du gang ? Leur présence est suspecte. À cette heure, les adolescents devraient être en cours. Bonjour, messieurs. Par un petit contrôle de police ? Tu coupes la musique, s'il te plaît ? Nous filmons le contrôle en caméra cachée. Tu n'es pas au collège, non ? Si, je ne suis pas là. Tu es où ? C'est un client en cours. Un client en cours ? Tu es venu faire quoi alors ici ? Je vais chercher un copain. C'est qui ton copain ? Après, je n'ai plus d'école. Je n'ai plus d'école. Des moissons panneaux ! Et toi, tu n'es pas au collège ? Tu es où alors ? Je n'ai plus d'école. Je n'ai plus d'école. Tu n'as plus d'école ? Tu en cherches une ? Tu en cherches une ? Oui. Donc là, on finit le contrôle, et puis vous partez. On veut voir personne qui traîne aux abords de l'établissement. D'accord ? Il y a eu des petits soucis, donc vous voulez attendre, vous allez au square, tout ça, il vous retrouvera, de toute façon. OK ? Allez, bonne fin de journée. C'est fini, c'est fini, on y va. Mauvaise pioche, il ne ressemble à aucun des ados de la photo du Major Talcon. Alors la patrouille repart, enquête des racketteurs. A la sortie d'un autre établissement scolaire, le brigadier-chef est interpellé par une maman affolée. Son fils vient d'être agressé par une bande de jeunes. C'est un peu plus loin, j'arrive, il me dit, non, 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 je ne me suis pas raccouté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Ils lui ont rien pris, mais ils ont demandé s'il avait un téléphone, il a dit non. Il a fallu qu'il montre ce qu'il avait dans les poches. Ils lui ont fouillé, c'était 10 sur lui. D'accord. Il y a plein de jeunes là qui traînent. Et vous avez pas déposé plainte ? Non, parce que je sais pas, parce qu'il y a plus dans le collège. Ce qui serait bien, c'est au moins de faire une main courante, y aller les faits. Parce que vous êtes pas la première à le dire, c'est pour ça que nous, c'est pour ça que nous, on vient beaucoup plus souvent là. Et on veut que ça cesse, quoi. Cette fois, le brigadier et ses hommes sont arrivés trop tard. L'enfant serait la dernière victime du gang des racketteurs. Ils ne doivent pas être loin. Enfin, les policiers reprennent leur patrouille dans l'espoir de les trouver. Et subitement au coin d'une rue, la patrouille repère deux jeunes adossés à la grille d'un immeuble. Les policiers les reconnaissent immédiatement. Tous les deux figurent sur la photo des caïds en herbe. Après les avoir fouillés sans succès, le brigadier-chef commence par les interroger de façon anodine sur leur scolarité. Ça se passe bien au collège ? T'es en quelle classe, toi ? Cinquième. Cinquième et toi ? Quatrième. Comment ça se fait que t'as un bleu à côté de l'oeil et tes lèvres mâchées ? Parce que je me suis baché avec lui. Tu t'es battu avec ton frère. T'as perdu. T'es le plus vieux, toi ? Non, parce qu'on s'est serré comme ça. Les enfants semblent coopératifs, mais les policiers savent à qui ils ont affaire. Et le policier va chercher à obtenir leurs aveux sans éveiller leurs soupçons. Il y a les gens qui commencent à se plaindre, là. Il la sort pour alluminer. Ouais, je te dis, c'est qui le groupe, là, qui fait plein de vols, ici, là ? Il y a un groupe, là, qui s'amuse à faire plein de vols, ça vous dit rien, les gars ? Où ? Il y a des vols, là, qui se produisent. Des vols, là ? Ouais. Des vols sur des jeunes. T'as pas mis au courant ? En gros, vous voulez dire du vols sur les jeunes, du racket ? Ouais, du racket, voilà. Ils se mettent à 10 contre 1. Contre des petits. Hé, dis donc, hein, faut pas avoir beaucoup de courage, hein. Tu penses pas ? 10 contre 1. Ouais. Mais attends, attends. Salut, toi. C'est n'importe quoi, ça, hein. Tu joues pas très bien la comédie, quand même. Les jeunes jouent les parfaits innocents. Mais le brigadier-chef n'est pas dupe. Pas beaucoup de courage. Et il finit par les mettre en garde. D'accord ? Et en plus, à la fin, bah, ça finit par une garde à vue. Et peut-être une prison. T'as déjà fait de la garde à vue ? Pas... Pas amusant. Pas amusant, la garde à vue, en tout cas. Après 10 minutes de discussion et toujours sans aucune preuve, les policiers doivent les laisser partir. Mais ils vont continuer à les surveiller de près et accumuler des indices pour le dossier du major Talcon. Les deux plus petits, c'est eux qui mèneraient le groupe. On sent qu'ils sont un petit peu aguerris par la rue, quoi. Ou en tout cas, par les groupes qui se sont constitués. Ils savent répondre. On n'est quand même pas n'importe qui. On est la police. Ils peuvent nous soutenir un petit peu le regard. Ils peuvent trouver des réponses toujours adéquates aux questions qu'on pose. Mais on a bien l'impression que si on gratte un petit peu, s'il y a un petit peu plus de pression, on retrouvera des enfants. Ce jour-là, les policiers ne les ont pas surpris en flagrant délit. Mais l'enquête va s'accélérer. Ils ne le savent pas encore. Le procureur vient de donner son accord pour que le major Talcon auditionne les deux frères qu'ils viennent de contrôler. On va les entendre, comme la procédure l'exige, sur leur identité, sur leur état de santé, sur leur scolarité, sur leur situation familiale, pour voir un peu ce qui se passe au sein de la famille. Pourquoi, si jeunes, ils commettent telles infractions. Des infractions qui peuvent leur faire encourir jusqu'à 5 ans de prison. Mais avant de parler de sanctions, le major veut comprendre ce qui se passe dans leur tête d'adolescent. Ils seront convoqués très prochainement au commissariat. Une audition qui va réserver bien des surprises au major. Il ne faut pas que ces deux mineurs, sous prétexte qu'ils ont commis ces infractions, pensent qu'ils vont faire... Qu'ils vont devenir des caïds. Il faut savoir temporiser les choses et justement faire de la prévention avec eux. Beaucoup de prévention. Ils n'ont pas de la sanction. Faire de la prévention, c'est-à-dire éviter que les élèves ne passent à l'acte. Cette préoccupation taraude aussi bien les policiers spécialistes des mineurs que tous les responsables des collèges. Et ce matin, à Bellefontaine, Lionel, le principal adjoint, n'a qu'une obsession. Éviter que Sam, l'élève expulsé de son ancien collège pour avoir frappé un enseignant, ne récidive. Alors, avant de l'accueillir, il organise une réunion au sommet. Je veux rester deux minutes. On fait un point sur comment on va accueillir... Mon avis sur un truc, justement. Autour de la table, Lucie, le futur professeur de Sam. Xavier, l'éducateur relais, ainsi qu'un surveillant. Ensemble, ils élaborent leur stratégie. C'est un jeune qui pose des soucis, je dirais, de comportement. Il sort de ses gonds, il est capable... Bon, il a été exclu pour avoir mis un coup de poing à un professeur. Par contre, on m'avait dit qu'il était dans le déni de reconnaître tout ça, alors que moi, il m'a dit clairement que c'était vrai et que, bon, il avait compris. Bon, enfin, bref, il a fait un travail de deuil. Donc, c'est à voir. C'est une information à voir pour l'accueillir. Ensuite, il est craintif. Donc, j'ai besoin qu'on verrouille le fait que ces allées et venues soient entre guillemets sécurisées. Verrouiller ces allées et venues, c'est surtout surveiller l'ennemi de Sam, le fameux JP, celui qu'il a déjà menacé. Son arrivée. D'accord. Allez, ça roule. On est parti. Et ce n'est pas une mince affaire, car les deux ados se haïssent et tout peut arriver. Alors, Lionel a décidé de prendre JP entre 4 yeux pour le mettre en garde. Viens, il faut que je te vois. J'ai reçu un jeune qui va être scolarisé ici. Il me connaît. Il te connaît. Tu vois qui c'est, toi ? Ouais. Bon, juste une question, toi, tu le connais d'où ? Il est avec moi, je crois aller quand même. Et en primaire, il y a eu des soucis ? Il y a eu des choses particulières ? Est-ce qu'il a angoisse de te voir ? Je te promets, hein. Et tu le vois pas, des fois, du côté de Cugnot, Villeneuve, de Lausanne ? Non, c'est fait longtemps, mais je t'ai pas eu. En tout cas, voilà, moi, je voulais te dire que j'ai reçu sa maman et lui, ils m'ont fait part de leur inquiétude. Moi, je leur ai dit que je te connaissais bien, en plus, c'est vrai, et que j'avais complètement confiance en toi et que je t'étais pas quelqu'un qui posait des soucis. Le principal adjoint n'a pas mâché ses mots et JP ne moufte pas. Et voilà, c'est tout. Pour Lionel, c'est plutôt bon signe. Au moins, il sait que là, il s'engage en me disant oui, monsieur, à jouer un certain rôle. Voilà. Après, je ne sais pas ce qui se passe en dehors. Mais bon, j'ai confiance en lui. Il a confiance en nous. Donc je pense que ça se passera. C'est bon ? Allez, chapitre 4. Reste une dernière étape à ne pas rater. Réussir l'intégration de Sam dans sa nouvelle classe. Et ça se joue dès le 1er jour. Sa place a déjà été préparée et ne doit rien au hasard entre une jeune fille sans histoire et un élève studieux. Dernière incertitude, Sam va-t-il respecter cette jeune professeure ? Quelques minutes plus tard, c'est le principal adjoint en personne qui va faire les présentations. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Merci que vous êtes levé. Bon. Je vous présente... D'accord ? Qui est un nouvel élève de 5e 5. Tu as ta place ici ? Voilà. Il y avait une place libre. C'est pour toi que tu peux aller t'asseoir d'abord. Et puis, tu veux leur dire quelque chose ? Non ? Alors, va t'installer. Je compte sur vous pour que vous soyez accompagnant. Voilà. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, on se reverra à la fin de la semaine pour faire un coup. Voilà. Bonne... Alors... Donc... À peine Lionel parti, Lucie, l'enseignante, le prend en main. On va te le résumer rapidement pour que tu saches où on en est. On va commencer à lire le chapitre 5. Alors, est-ce que quelqu'un peut le résumer, mais vraiment très rapidement ? Mathilde, elle va dans la montagne quand on peut avec sa mère et sa soeur. Elle décide d'aller faire un tour à rencontrer un dragon parce que lui, il ne peut plus cracher les flammes, mais il doit cracher qu'il crache de l'eau. Pour bien affirmer son autorité et montrer que Sam ne l'effraie pas, Lucie, son professeur, se rapproche de lui et vient t'établir le contact. Là, tu as compris ce qu'il fallait faire ? Juste, tu entours. Et ici, tu réponds en faisant une phrase complète. Pour faire la phrase complète, tu te sers des mots de la question. Point. Mais au sein de la classe, tout n'est pas aussi simple pour Sam. Certains élèves ont une façon bien à eux de l'accueillir. Un petit coup d'épaule qui semble accidentel, mais surtout une façon de montrer qu'il n'est pas complètement ici, chez lui. Moi, je vais le considérer comme un élève qui arrive et comme un élève qui a toutes ses chances d'avoir un bon comportement. J'ai déjà eu l'année dernière un quatrième qui est arrivé comme ça, un élève de quatrième maintenant qui est arrivé comme ça en milieu d'année avec un passé un petit peu lourd. Et il se trouve que c'est un élève qui a félicitations maintenant. Donc je compte que ce soit la même chose et on fera tout pour l'aider en ce sens. Si Sam bénéficie de l'attention de son professeur en classe, il reste encore bien isolé à la récréation. La stratégie de Bellefontaine, c'est à la fois de surveiller les fortes têtes à l'intérieur du collège, mais aussi de traquer les élèves qui font l'école buissonnière. Car s'ils traînent dans la cité, ils risquent ensuite d'introduire au collège la violence de la rue. Pour prévenir ces dérapages, Denis le principal a décidé d'aller chercher ses rebelles. C'est Xavier qui est chargé de cette mission qui est loin d'être simple. Ce que j'aurais souhaité, c'est qu'aujourd'hui, c'est la famille, vous alliez sur place pour ramener la... Et puis surtout aussi pour cadrer avec la maman pour qu'elle soit là ce soir. D'accord, très bien. D'accord, ceci. Vous allez voir que pour récupérer ses élèves, Xavier doit se rendre seul dans des quartiers difficiles et parfois directement dans des familles où la tension est vive. Ce jour-là, la collégienne qu'il va chercher s'appelle Rosa et ça fait plus d'une semaine qu'elle manque les cours. Une adolescente en décrochage scolaire avec de gros problèmes de comportement. C'est une petite. Si jamais on ne se serait pas occupé d'elle, elle aurait pu être violente. C'est sûr. Après, de là à dire qu'elle est violente maintenant, dans ses réactions, dans ses mots, oui, elle est violente. Si nous, les adultes, les responsables, on abandonne, il n'y a pas d'exemple pour eux. La vie, c'est quoi ? Si on baisse les bras ? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est... Puis même, ils sont attachants. On ne peut pas les laisser. Ces enfants, ils ne comprennent pas tout. Ils n'ont pas réellement conscience de tout ça. Donc, ouais, non, il ne faut pas... On ne les lâche pas. Voilà. Pas sûr que Xavier arrive à la convaincre de revenir au collège. Rosa est issue d'une famille en situation précaire, des gens du voyage qui se sont sédentarisés. Première incertitude, l'adolescente qui traîne souvent dans la rue est-elle bien chez elle ? Pour établir le premier contact avec la famille, Xavier souhaite un peu de discrétion. On va baisser la caméra dans le premier temps. C'est sûr que je fais. D'accord. Donc tu peux remettre la caméra en haut et pas de problème. Je viens vous voir. Monsieur Demersault m'envoie vous voir, en fait. Ce matin, tu étais bien ton association ? Non, il n'y a pas. D'accord. Il n'y a pas le lundi matin ? Non. D'accord. Et l'après-midi, tu es censé venir au collège ? Non. Et pourquoi elle n'est pas venue au collège aujourd'hui ? Xavier interpelle alors la mère de Rosa. À une heure et... Enfin, c'est une heure et demie. Il est une heure et demie. Oui, je m'en change. Il est une heure et demie, donc tu es un petit peu en retard. Je vais te ramener avec moi au collège, en fait. Quand t'as rendez-vous chez le médecin ? Je vais y aller. À quelle heure ? Il faut que j'aille faire la prise de sang. Il y a alors, t'as l'auto. Il n'y a pas le temps. T'as mangé, là ? T'as mangé, là. Une prise de sang, quelle est-ce que t'as mangé ? Tu restes fongu. Tu restes fongu. Bon, je... Tu l'as vu que moi ? J'ai fait chiffre, tu n'as rien compris. Comment ? Elle a rêvé, là ? Sérieusement, là. La prise de sang, tu la reporteras ? Allez. Non, je ne peux pas. Mais si, tu peux bien sûr que ça. Non, je ne peux pas. Elle peut reporter sa prise de sang, on est d'accord. Je ne peux pas, c'est la dernière fois. Elle peut la reporter. C'est impossible, là. Tu veux me expliquer, madame ? Moi, je lui dis oui, tu vas rentrer à terre. Voilà, allez. Ouais, c'est ça, là. Allez. Ça marche, j'attends. Si la mère est convaincue, Rosa, elle, ne se laisse pas faire. Ils sont pour parler. Xavier va alors bénéficier de l'aide du grand frère qui se manifeste au 1er étage. Votre mère a dit qu'elle pouvait reporter sa prise de sang. Donc, normalement, elle peut venir avec moi. Du tout de venir. Parce qu'en fait, si elle ne vient pas, ça m'a le passé avec elle ce soir. C'est ça qu'elle ne comprend pas. Je pars avec elle. Allez. Mais je vais ramener le certificat, je vais y aller. Mais ce n'est pas une question de certificat. Je suis malade, je ne peux plus y aller. Je ne veux pas, moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, non, non. Je ne veux pas, je ne veux pas, c'est tout. Venez avec moi. Venez avec moi. Je viens. Non, je ne veux pas. On attend ton frère, alors ? On attend ton frère ? On attend personne. Eh bien, il va descendre. Il descend même de là-bas. Le problème, c'est que tu vas aller de force, malheureusement. La menace de son grand frère va avoir de l'effet. Rosa accepte de retourner au collège avec Xavier. Allez, viens, 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 pas de temps. Tu m'as fait perdre. Tu me fais faire un quart d'heure de mon temps, là. Pourquoi ? Pour rien. Pourquoi ? Pour rien. Ouais, ouais, tu fais des chichis. Non, pas des chichis. Je repart du collège. Tu repartiras du collège, il n'y a pas de problème. Elle fait un spectacle. Tout le monde est sorti. Ça n'a rien, ce que tu as fait. L'adolescente met son casque. Elle se coupe de plus en plus du monde extérieur. Je te parle à quelque chose sur les oreilles, moi. Je te parle avec quelque chose sur les oreilles. C'est bon, mais je conduis. Je conduis, quand je te parle, je te regarde. Sois sérieuse deux minutes, s'il te plaît, là. Mais voilà, comme Rosa a traîné, elle va arriver en retard au collège et ses cours ont déjà commencé. Xavier va donc l'emmener directement chez le principal adjoint. Et si Lionel veut la voir, ce n'est pas seulement pour son absentéisme, mais parce qu'elle a commis une grosse bêtise. On va voir monsieur Octant directement qui t'explique deux, trois choses. OK ? Qu'il puisse voir aussi que tu es bienvenu au collège. Comme ça, nous, on dirait qu'elle a fait la démarche de venir. Enfin, dis-moi, la démarche. Elle me peut aider, mais elle a fait l'effort de venir, au moins. D'accord ? On met les choses à ton avantage. Il y a quelques jours, Rosa est allée récupérer de force son téléphone portable que la direction lui avait confisqué. Résultat, elle doit passer en conseil de discipline dans quelques heures. C'est un peu bataillé pour la récupérer. Il fallait qu'elle vienne aujourd'hui. Il fallait qu'elle fasse une crise de sang cet après-midi. Samuel, elle a dit qu'elle pouvait venir. Elle a dit qu'il faut le décaler, etc. Tu t'asse-moi, s'il te plaît ? Du coup, elle est venue. Bon, c'est pas pour rigoler. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est une journée importante. Pour l'interroger, Lionel va bénéficier de l'aide de cet homme. En fait, c'est le frère de Rosa, celui qui l'a poussé à aller à l'école. Il était à venir. Donc il s'était proposé pour venir. D'accord. Il est venu s'assurer qu'elle ne s'enfuira pas avant son conseil de discipline. Pour le conseil. 17h40, on est d'accord ? Si elle n'est pas présente, forcément, ça a un impact très négatif. D'accord ? Donc l'objectif, c'est qu'on trouve des solutions avec la... Parce que la... Depuis le temps qu'on travaille ensemble, tu n'as jamais été aussi présente que cette année. Cette année, elle a été présente. Et donc le but du jeu, c'est qu'on finisse l'année parce qu'elle est en 3e pour trouver une solution. Donc c'est pas parce que tu passes son conseil de discipline qu'il ne faut pas venir et qu'il faut se dire c'est fini. Justement, l'objectif là, c'est comment on termine les 4 mois qui restent. Au conseil de ce soir, le principal adjoint fidèle à sa stratégie plaidera contre l'exclusion. Oui, ça s'est passé difficilement. En dépit des circonstances, il souhaite que Rosa s'accroche et termine sa scolarité au sein du collège. L'objectif de ce conseil, bon après, je ne peux pas juger de ce qui s'y passera puisque c'est eux qui prendront une décision après avoir écouté toutes les situations évoquées là. Mais c'est de lui montrer qu'il y a un cadre avec des limites et qu'on est là pour les respecter. Sinon, ce n'est pas jouable. A l'heure prévue, le conseil de discipline commence. Pour Rosa, c'est le moment de vérité. Elle va devoir s'expliquer sur son comportement. Mais sans la présence de notre caméra pour ne pas troubler les délibérations. Aujourd'hui, Rosa est en section professionnelle avec pour moitié des cours théoriques et pour moitié en apprentissage, couture et menuiserie. Si elle est renvoyée, la jeune fille met en péril son avenir. Une heure plus tard, le verdict tombe. Rosa a le droit de rester au collège et peut continuer de suivre sa formation professionnelle. Mais elle ne peut plus assister aux cours théoriques qu'elle perturbe trop par son comportement. On doit avoir notre chance. On a le droit de trébucher, on a le droit de faire une erreur et puis on a le droit aussi de repartir du main-pied ou de trouver sa voie. Rien n'est jamais écrit définitivement. C'était vraiment compliqué. Je m'en doute. La situation. Il ne faut pas qu'on la charge au niveau de l'empréduiteur. Il faut vraiment qu'on reste au minimum sur les ateliers parce que sinon elle va exploser et elle va s'entraîner dans la rue et elle sera plus scolarisée. C'est là-dessus qu'on a appuyé pour éventuellement arriver à lui laisser une dernière chance. Car la prochaine fois, ce sera l'éviction complète et définitive du collège. Cette année, il n'y a eu qu'une seule expulsion à Bellefontaine. Ce que redoutent Lionel et Denis, c'est qu'une fois dehors, ces enfants filent un mauvais coton. Dans la rue, la violence à laquelle ils sont confrontés est sans commune mesure avec ce qui se passe dans les écoles. À Paris, au commissariat du 18e arrondissement, le major Odile Talcon en sait quelque chose. Elle est chargée d'enquêter sur un gang d'enfants qui sévit dans son quartier. Raquettes, règlements de comptes, violences, ils auraient passé à tabac 5 enfants et l'un d'eux a porté plainte après les avoir reconnus. Pour Talcon, c'est une journée capitale. Elle a convoqué avec leur mère les 2 jeunes meneurs de la bande, ceux qui ont été contrôlés par les policiers à vélo l'autre jour. Pour commencer, c'est le plus grand qui passe sur le grill. Il a 13 ans et sa garde à vue, vous allez le voir, commence en douceur. Mais le ton va très vite se durcir. C'est toi, tu as pas chaud ou froid ? Tu veux pas retirer ton écharpe ? L'adolescent risque 5 années de prison pour violences volontaires en bande, menaces et raquettes à l'intérieur et à l'extérieur de son collège. A cet instant, il ignore encore que la police détient la photo où il s'affiche armé. L'audition commence comme pour tous les mineurs. C'est la loi. Elle sera filmée. Ma collègue a t'expliqué pourquoi tu étais là ? Non. Non ? Elle t'a pas dit pourquoi tu étais là ? Elle m'a dit pour ça. Pour ça ? Pour ça quoi ? Pour les plaintes. Pour les plaintes. Et les plaintes de quoi ? Pour des bagards. Pour des ? Pour des bagards. Pourquoi tu me regardes pas quand je te parle ? Comme ça ? T'as du mal à supporter le regard de l'autre ? Pourquoi ? Je sais pas. T'as l'impression que je te fais quoi là ? Rien. Rien ? Bon bah alors ça va être facile. Mais tout le temps. Mais tout le temps on te regarde comme ça ? Non tout le temps pendant qu'elle aime pas moi je te regarde pas. Tu regardes jamais les gens qui te parlent ? Pourquoi ? Je sais pas. Tu as peur d'eux ? Non j'ai pas peur. Et bah alors ? Tu as peur qu'on ne te croit pas ? Alors est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé au mois de janvier ? Au début du mois de janvier ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils m'ont dit que j'ai menacé une personne. C'est pour ça que je me suis suivi au collège. Alors est-ce que tu l'as menacé ? Oui. Non ? Enfin je ne l'ai même pas menacé. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit que je lui ai parlé. C'est tout ? Oui mais qu'est-ce que tu lui as dit quand tu lui as parlé ? Quelque chose. Faut que tu saches ce qu'il a dit. Donc lui il dit que tu lui as dit on va te tuer on va te niquer t'es mort que tu le menaces n'importe où dans la rue au collège au soir ou au stade. En fait à chaque fois que tu le rencontres tu le menaces. Tu l'as déjà également frappé à coups de poing à coups de pieds. Alors qu'est-ce que tu vas me dire de ce que tu as entendu ? Tu n'as rien à me dire. Se sentant prise au piège l'adolescent de 13 ans se mure dans le silence. Pour le faire parler le major va devoir changer de stratégie et lui mettre un peu plus de pression. Alors je vais t'expliquer quelque chose. Pour l'instant tu es placé en garde à vue ça veut dire que tu as 13 ans et que déjà tu vas être connu là-dedans. Alors ce n'est pas terrible. Est-ce que tu l'as déjà frappé ? Oui. Donc tu reconnais que tu ne le menaces pas mais tu reconnais que tu l'as déjà frappé et tu ne sais pas pourquoi. On est d'accord ? Si, je ne sais pas pourquoi. Comment ? Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il balançait tout le temps. Il balançait quoi ? Quand on disait les trucs après il disait tout le temps à sa mère. Une balance. Le jeune garçon utilise déjà le jargon des malfaiteurs. Mais le major a obtenu un début d'aveu. Alors elle emploie à nouveau la douceur pour inciter l'enfant à parler. Tu prends des doudous. Que doudou ? Tu prends ton écharpe et tu fais ça. Ah, j'aime les doudous. C'est une chanson. Ouais, mais de la façon dont tu t'en comportes avec, j'appelle ça un doudou, moi. Pour arriver à ses fins, elle va même tenter de jouer sur son sentiment de culpabilité en faisant référence à sa maman qui l'attend dans le couloir avec son frère. Ça t'ennuie quand même de savoir qu'elle est au commissariat pour vous deux ? Oui. Hein ? Et comment tu crois qu'on peut faire pour que ça s'arrange ? Allez, bouge pas. J'arrive. Je pense que m**** n'a pas bien saisi l'importance de ces choses. Et que par contre, au niveau éducatif, il y a beaucoup de choses à revoir, hein. Il répond fermement, s'adresse à des adultes comme s'ils s'adressaient à une bande de copains. Je vais aller voir... Les auditions vont se succéder pour l'aîné des deux frères. Au total, il y en aura trois. Un après-midi marathon qui devrait lui faire passer l'envie de revenir. C'est du moins ce qu'espèrent le major Talcon et les policiers de la brigade. Cela fait déjà 4 heures que les deux jeunes racketteurs sont au commissariat. Le major va maintenant auditionner le frère cadet que sa mère a accompagné. C'est toi. T'as pas chiant avec ton blouson ? Non. Mais elle ignore que la tâche va être encore plus difficile. C'est normal dans un commissariat ? Non. Je crois que c'est normal d'être dans un commissariat ? Non. Ah bon ? Bah tu dis que tout va bien. T'es content d'être là, toi ? Non, j'ai rien fait. T'as rien fait, t'es dans un commissariat. Hein ? Un mercredi après-midi où il fait beau et que tu pourrais faire du foot. L'école. Je me suis virée là aujourd'hui. Comment ? Aujourd'hui je me suis fait virée. Aujourd'hui je te suis fait virée. Et quel effet que ça te fait d'être virée de l'école ? La fête pendant 15 jours ? Non. Ah, alors c'est quoi ? Je sais pas. On va en profiter pour voir les copains un petit peu. Même pas. Comment elle a réagi maman ? Hum ? Comment elle a réagi maman ? Je crois. Je crois. Elle t'a punie, t'a grondé. Elle fait durer le silence en attendant que l'enfant craque. Mais rien n'y fait. Je sais pas. Tu sais rien. Alors je me demande même si tu sais pourquoi que t'es là. Il te l'a dit mon collègue au moins pourquoi t'es là ? Tu te rappelles ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 3 janvier 2012 ? Il s'est rien passé parce que je ne l'ai pas frappé. Il s'est rien passé. Je ne l'ai pas frappé. Donc en gros, t'es en train de me dire que tu vas à la directrice. Elle te vire de l'école pour rien. Ouais. Parce que lui, il est parti. Il est parti. Alors lui, il s'appelle comment ? Oui, alors ? Il est parti voir le surveillant. Il a fait rentrer dans le rôle. Et puis je dirais à sa mère qu'il est frappé. Donc c'est un menteur. C'est ça ? Donc c'est un menteur. La directrice d'école est un menteur. Le surveillant est un menteur. La maman est une menteuse. Et finalement, il n'y a que qui ne sont pas des menteurs. Tu lui dis que ça fait un an que ça dure. Un an ? Ouais. Que tu lui donnes des coups de poing, des coups de pieds dans la cour. Quoi ? Ouais. A tout juste 12 ans, l'enfant tient tête au major depuis plus de 20 minutes. Il nie tout en bloc et va même hausser le ton face à la policière. Alors, et tu lui dis aussi des paroles pas très gentilles. Tu le menaces de mort. De mort ? Écoute, alors, on va faire un tout petit effort. C'est la dernière fois que quand je te pose une question, tu parles plus fort que moi. D'accord ? D'accord ou pas d'accord ? Oui. Oui, madame ? Oui, madame. Ah, voilà. Alors, est-ce que tu as dit des menaces ? Ah, non. Voilà. Jusqu'à présent, le plus jeune des frères n'a rien avoué. A leur ultime manoeuvre, elle va utiliser la photo pour essayer de prouver sa complicité avec la bande. Donc, tu veux me faire croire que tu connais personne de ces gens que je vais te montrer ? Non ? Ça revient. Ça revient. Alors, vas-y, juste les prénoms. Je ne connais pas. Tu ne connais pas leur prénom non plus ? Donc, tu ne connais rien ? En fait, tu fais des photos avec un groupe de jeunes et tu ne connais rien sur eux. Pour impressionner le jeune garçon, le major appelle à la rescousse, un de ses collègues. Il les connaît, puis il les connaissait, il savait qu'on les avait des... qui m'a dit... Tu préfères que ça se passe comme ça, on va le faire comme ça. Madame... L'adolescent a été beaucoup plus retort que son frère aîné et ni le major ni son collègue n'ont réussi à le faire craquer. En faisant intervenir sa mère, la policière espère provoquer un déclic et obtenir les aveux de l'enfant. Ce sera exactement ce qu'on en fait. Vous êtes au courant de cette photographie ? Oui, je l'ai vue, j'en ai parlé avec... Vous en avez parlé avec... J'en ai parlé avec... Oui. D'accord. J'en ai parlé avec votre collègue aussi. D'accord. C'est choquant d'avoir des photos comme ça sur Facebook, je te l'ai dit. Vous êtes d'accord avec nous ? Surtout que j'aurais bien expliqué ce que j'ai dit à votre collègue. Je lui dis l'adresse IP, la police peut la repérer en 2 minutes. Je suis désolé. Non. C'est grave. C'est grave, mais surtout, elle a l'impression de perdre son temps pour ce qu'elle considère comme une broutille. Ce matin, il est là qu'il a eu un... J'ai dit, ça devient trop facile maintenant. Dès qu'ils ont un P de travers, allez hop, on va voir la police. Moi, j'ai d'autres temps à perdre. J'ai du temps à perdre autrement. J'ai plein d'activités, j'ai plein de travail. Je vais vous demander de patienter un tout petit peu avec... Je vais sortir toutes les auditions et puis vous pourrez partir avec... Je vais sortir toutes les auditions. Je les... D'accord ? Tu peux attendre dans le couloir avec ta maman pour sauter le temps que je les ressorte. Il est parti pour l'instant au médecin et parce que c'est normal, on la garde à vous. Malgré toutes ces auditions, la mère n'a toujours pas pris conscience de la gravité des faits. je trouve que c'est complètement nul parce que de toute génération, les enfants se sont toujours battus entre eux. Donc si tous les parents du monde s'amusaient à les porter plainte parce qu'il y a eu une baffe, parce qu'il y a eu un mot plus haut qu'autre, on s'en sort pas. Je pense qu'il y a des choses plus urgentes, plus graves qu'une bagarre entre enfants. C'est la peur que demain, de les voir... de voir nos enfants se prendre pour des caïds alors que c'est une simple garde à vue. Le fils aîné, lui, semble avoir retrouvé son âme d'enfant. Il s'amuse avec un jouet. Après cette longue après-midi au commissariat, le message est peut-être passé. Alors, le plus jeune n'a pas trop saisi pourquoi elle était là et le plus ancien, oui. Maintenant, concernant la mère, la mère, pour moi, est en difficulté. Mais néanmoins, elle a déjà pris des mesures. puisqu'elle est suivie avec un juge. Un juge qui est chargé de suivre la famille en raison du comportement difficile des enfants. La garde à vue du grand frère n'est pas prolongée et tout le monde peut donc maintenant rentrer à la maison. L'enquête pénale, elle, se poursuit. Leurs complices, ceux de la photo, seront entendus à leur tour. Et en fonction des éléments, le procureur décidera ou non d'engager des poursuites. Chaque année, plus de 80 000 mineurs sont présentés devant un juge d'instruction qui les rappelle à l'ordre. Parce que le plus souvent, ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes dans la rue. Une situation contre laquelle se bat tous les jours le collège Bellefontaine. Cet après-midi-là, il est 16h30. C'est la fin des cours. Mais pour Xavier, la journée n'est pas finie. Comme promis, il va raccompagner Sam jusqu'au métro. Souvenez-vous, c'est le dernier élève arrivé au collège. Il craint de croiser l'un de ses anciens ennemis. C'est le mal se passer. Pourquoi ? C'est par rapport à ce qu'on dit du collège. La rumeur ? Tu vois, les rumeurs sont fausses souvent. Bon, ça va bien se passer pour toi. On va prendre une voiture. Bon, tu vas rassurer maman ce soir, alors. Tu vas lui dire quoi ? Que ça s'est bien passé. Ouais. Tu t'es fait des copains. Tu t'es pas ennuyé ? Non. On rentre bien. Merci. D'accord. On se voit demain ? Ouais. Tu remplis ton carnet comme il faut. OK. Ça marche ? Tu mets ta photo si t'en mets une. À demain. À demain, madame. On rentre bien. Ça va bien se passer. Dès le premier jour, il avait créé quelques affinités avec certains qui sont des leaders positifs dans l'établissement qui sont pas trop axés sur la violence ou plutôt dans le jeu, etc. Si on le laissait tout seul au milieu d'une cour de 400 élèves sans qu'ils ne connaissent personne, sans qu'ils soient accompagnés, etc. Là, on irait tout droit dans le mur, c'est sûr. C'est sûr. Donc, on a réussi dans un premier temps à l'intégrer. Une intégration pourtant encore fragile. Xavier et l'équipe de Bellefontaine devront garder un oeil sur Sam. Comme ils le font après les cours auprès de tous les élèves. Pour éviter qu'il n'aille traîner dans la cité, Xavier multiplie les activités dans le collège. Bonjour. Et il y a une discipline qui lui tient particulièrement à coeur. La boxe française. Allez, rentrer. Arrête la gueule, tu peux me faire mes saluts ? Je te les ferme tout de suite. Eh, le salut, le salut ! Il est bien serré. Je vais bien serré. En place pour le salut. Attends, attends. Ok, allez, on se met en place. Fais pas de pied, je veux pas partir, s'il vous plaît. Adia, tu mets tes gorge. Sabrina, derrière. Allez. Pieds-joins. Allez, on se tait. Pieds-joins. Ok, tout de suite, on se met deux par deux avec le partenaire. Sabrina en face de moi. On se déplace. On se déplace. On va pas chasser. Je touche avec une main. Je touche avec le coup de main. Un pied en bas. Dans sa jeunesse, Xavier a été plusieurs fois champion de France de ce sport de combat. Tu mets de la vitesse. Ici, pas question de faire n'importe quoi. La boxe a ses règles et Xavier fait en sorte qu'elle soit respectée. Les élèves ne doivent jamais se faire mal. Ils apprennent à retenir leurs gestes et à se maîtriser. Ils viennent ici, ils se lâchent complètement. Voilà, donc, c'est le respect des règles, des consignes et puis des valeurs. Les valeurs de la boxe française, du moins. Donc, c'est le respect du partenaire. On fait attention à pas lui faire mal. Ok, stop. Maintenant, toutes les touches de pied que je vais donner vont être doublées. Jeanne en face de moi. On y va. Les deux mains. Un, deux. Un pied doublé. Ce cours attire essentiellement des filles. Un pied doublé. Elle ne le cache pas. Pour elle, il s'agit d'apprendre un sport de défense. D'accord. Ensuite, ça, moi, je mets mes deux points, mes deux pieds doublés. Non, c'est juste pour, par exemple, s'il y a quelqu'un qui me menace par un collège qui dit, ouais, je vais venir te taper. Je suis béfiée, mais je t'attends avec plaisir, tu vois, voilà. Après, on va voir ce que je suis capable de faire. Attaque la main avant. Bam. Revers la jambe avant. Par-dessus ma main. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Toujours pour l'échauffement. On recommence. Un, la main. Tac, le revers. Par-dessus ma main. L'autre côté, pareil. Attention, fais pas ton beau ou fais pas ta belle. Je fais de la boxe. Et ça marche ? Ouais. Ça fait ses effets. Après, on vit dans un quartier, donc, ouais, c'est clair qu'il faut savoir se défendre. Mais bon, à ce que je sache, y a pas de bagarre, y a pas d'histoire de règlement de compte, donc ça va. Mais ça les rassure. C'est surtout pour les rassurer, je pense, qu'il faut ça. D'après Xavier, le grand avantage de la boxe, c'est de permettre aux jeunes de canaliser leur agressivité. En zone d'éducation prioritaire, pour maintenir le plus longtemps possible les élèves au collège, les activités extrascolaires sont un élément capital pour faire baisser la violence. C'est tout seul, pas à deux. Tout seul. Mais ouais, allez, ça va. Ça va. Mais malgré tous les efforts de l'équipe du collège, parfois, un élève peut déraper. Ce matin, le principal à la mine des confites. Un jeune de 13 ans vient d'agresser physiquement un surveillant. Et il ne s'agit pas de n'importe qui, mais de Jamel. Souvenez-vous, celui qui refusait d'aller dans la classe relais spécialisée pour élèves difficiles. Il a donné un coup de pied à un adulte dans l'établissement. Il a reconnu avoir donné ce coup de pied, donc le conseil est automatique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est le conseil de discipline derrière. Voilà. Pourtant, Xavier vient de nous dire qu'il s'était bien tenu. Ouais, sauf là. Là, ça ne se discute pas. C'est la loi. Il n'y a même pas matière à discussion dans ce cadre-là. C'était quoi ? Pourquoi il a fait ça ? Pour récupérer un bâton, quelque chose de complètement anodin et ridiculeux. Il y a des témoins ? Oui, oui, tout à fait. Il l'a reconnu. En conseil de discipline, cette fois-ci, les chances d'empêcher l'expulsion de Djamal sont minces. Et le principal vit très mal tout élève qui est exclu de son collège. C'est un échec, c'est un échec total. C'est la somme de quantité d'efforts de tout le monde, de toute l'équipe qui tombe à l'eau, qui est réduite à néant. sur un geste. Voilà. Un échec. Donc, je te donne la boîte de l'affiche de suivi. Tu vois ça avec tes profs, d'accord ? On fera un coin ce soir à 4 heures. Oui, tu as l'air de ton chapeau, s'il te plaît, à l'intérieur. Merci. En revanche, dans le bureau de Lionel, les choses se passent beaucoup mieux. Sam, celui qui craignait des règlements de comptes, s'est finalement fait accepter par toute sa classe. Et personne n'est venu lui chercher des noises. Regarde, Julie, qui mange des bonbons. Relis-toi bien, voir si on voit des erreurs déjà. Des bonbons. Et aujourd'hui, Lionel a convoqué Sam avec sa maman pour faire un bilan de ses 15 premiers jours dans le collège. Il s'est bien intégré au niveau classe, au niveau transport et tout. Je suis contente ? Oui, je suis contente. autant lui que moi. C'est bon ? Oui, c'est bon. Merci. Au revoir. On a un bilan très positif. On ne le raccompagne plus au métro, il le fait en autonomie. Chez lui, il y a des indicateurs qui montrent qu'il est épanoui et qu'il a envie. Moi, je suis très, très serein, très... J'ai plein d'espoir, là. Pour une fois, ça fait du bien. Je vous dis au revoir. Au revoir. Depuis 3 ans, Bellefontaine n'a connu aucun incident grave. La motivation des responsables du collège semble payée. Même si en matière de violence scolaire, rien n'est jamais définitivement acquis.